bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congola et télévision c'est nous sommes les lundi 27 février 2023 merci en direct c'est mathieu espérant un jour et bienvenue bonjour messieurs les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale milita du mouvement citoyen lit pour les changements lucha rdc afrique activiste des droits humains espère ça va ouais ça va il faut il faut toujours garder tête haute ne faut pas baisser baisser les bras quoi que que la situation soit bonne ou mauvaise il faut rester toujours debout on débite la semaine première interview il faut préciser en direct et en exclusivité si congo live c'est lundi alors parle nous la situation des masses ici qu'est ce qui se passe en fait c'est tellement compliqué puisque il ya il ya c'est là que j'ai vu publié sur leur toile que massissi en général serait passé dans les mains des terroristes rdf or c'est faux archifaux massissi ce qui est sûr il ya des zones qui ont été bien ciblées par les terroristes et c'est là où se trouvent ces terroristes mais il ya aussi d'autres côtés qui sont toujours sous contrôle de nos de nos efforts décès et à l'heure où nous réalisons cette interview bien cet entretien il ya et les combats c'est toujours en cours le combat se poursuivre du côté aux alentours de ça que fait alors vous savez le plan des cagamins ces chiens de chance les 1 23 c'était pour faire pour chercher les moyens de payer les dettes qu'ils avaient pris chez les français chez les américains chez les australiens et les arabes aussi c'est pourquoi vous avez vu ils ont tout fait pour foncer pour arriver dans nos zones minières normalement à rubaya ils sont maintenant à rubaya effectivement ces terroristes sont déjà à rubaya mais nous ça ne peut pas nous étonner puisque nous savons c'est éphémère les jeunes tout comme l'armée et on se prépare et nous devons les déloger à tout prix ils doivent quitter nos zones minières vous préparez comment oui nous avons toujours confiance à la population de même qu'à l'armée c'est que c'est tout vous gêne vous préparez comment nous avons beaucoup de stratégies et je crois je veux pas les mettre à la toile puisque nous sommes suivis par tout le monde et je l'ai toujours dit à nos téléspectateurs entre nos téléspectateurs vous voyez c'est là qui nous injurie c'est là qui nous intimide c'est là qui qui nous disent qu'ils vont venir ils vont découper en morceaux alors ils nous suivent aussi c'est que c'est pourquoi nous ne voulons pas mettre sur la toile de nouvelles stratégies qu'on a définies mais nous ne pouvons qu'à leur dire qu'ils se préparent tout simplement ils vont encore enterrer beaucoup de choses effectivement qu'ils se préparent ils seront délogés et nous sommes sûrs et certains qui vont subir la puissance de nos efforts d'essai vous pouvez nous décrire un peu roubaïa qu'est ce qui est là d'important pour roubaïa comment est ce que ces stratégies qu'est ce que combien de kilomètres la description de roubaïa roubaïa la cité de roubaïa est habitée au moins par 18 mille 18 mille personnes et roubaïa aujourd'hui c'est une zone minière c'est que du débit jusqu'à la fin excusez de roubaïa c'est une zone minière et roubaïa et roubaïa il y a trois quatre d'ailleurs quatre produits aujourd'hui qui sont exploités il ya les tourmalines et les tourmalines de roubaïa c'est parmi les tourmalines les plus efficaces à part celle de la russie et nigéria c'est celle de roubaïa c'est le plus recherché aujourd'hui puisque nous avons des amis qui sont dans un secteur il ya aussi l'école temps qui est aussi parmi les ressources minières les plus c'est l'école temps qu'on utilise pour la fabrication de téléphones machines et même les batteries effectivement et même les batteries et même les voitures électriques c'est l'école temps qu'on utilise il ya aussi les manganèse aussi qui est par là effectivement à roubaïa si vous créez un mètre d'office vous devez atteindre soit le coltan bien le manganèse alors effectivement moi j'ai déjà effectué au moins cinq descentes à roubaïa depuis le début de ces affrontements alors à part le manganèse il ya aussi le il ya aussi du cuivre mais qui n'est pas assez assez efficace c'est quoi la richesse c'est quoi l'ami disons la richesse qu'on trouve là beaucoup plus qui est c'est l'école temps l'école temps manganèse elle est tourmaline c'est l'étroit qui est beaucoup bon c'est que c'est c'est ce n'est pas rare là-bas on les trouve c'est ce qui a fait des mangas chouches les mangas chouches qu'il est aujourd'hui d'accord on reste s'il vous plaît sans citer les noms déjà l'espoir s'il vous plaît permettez on sait qu'on est dans un moment sensible on doit rester on doit les dire également effectivement on doit ça est ce que vraiment qu'est ce que la rdc va perdre pendant ce moment où les rebelles sont déjà sur place est ce qu'aujourd'hui on peut parler un pari gagné côté effectivement vous savez la rdc d'abord va perdre l'exploitation de nos ressources vous voyez la province nord qui vous vous savez nous n'avons pas des exploiteurs industriels vous voyez nous n'avons que l'exploitation artisanale qui est à l'échelle un peu élevée dans la promène nord qui vous et les ressources minières quand même c'est que c'est parmi c'est parmi les secteurs qui font entrer quelque chose dans les trésors publics et la population presque de certains quartiers de la ville comme endosso ceselka mugunga voire même que chero la construction que vous voyez aujourd'hui dans la ville de goma c'est grâce à rouba et à masisi alors lorsque nous n'aurons plus accès à ces sites ça sera maintenant exploité par ces terroristes et c'est à l'intérêt du rwanda ce n'est plus à l'intérêt de la rdc c'est que nous allons d'abord perdre l'exploitation notre exploitation et aussi nous craignons qu'il ya des minerais qui étaient dans des dépôts là bas et nous ne savons pas si ces minerais comment est ce qu'ils ont été protégés est ce que les citoyens ont si à faire évacuer leurs produits ou bien quoi bon c'est que nous ne savons pas mais nous aurons nous allons perdre beaucoup puisque nous n'aurons plus accès à ces sites ça risque d'être comme à l'époque d'rcd où lorsque les terroristes exploités ils faisaient traverser directement les ressources rwanda et c'est à l'époque de l'rcd cndp que vous avez vu comment est ce que les rwandais avaient encaissé beaucoup de minerais et c'est ce que les rwandais disaient qu'ils ont beaucoup de gisements ou autre chose vous avez vu qu'on a découvert que chez eux il n'y a pas de gisements comme il le disait et maintenant ils cherchent aussi des minerais dans les masses ici chose qui va encore dire voilà nous exploitons encore mais nous sommes sûr et certains que la carte a changé la carte a changé puisque tout le monde aujourd'hui est au courant que s'ils sont venus nous attaquer c'est pas tout simplement puisqu'ils sont en train de mettre un prétexte un faux prétexte des vainqueurs oh les tout ils sont extréminaire non c'est à cause de nos ressources minières qui sont venus ici et je ne vois pas là où ils vont les vendre je crois que le monde devrait déclarer les minerais les minerais rwandais des minerais d'hissons comment ça le monde le monde a besoin de s'éminer effectivement chercher les minerais il ne faut pas accepter que les sains des humains puissent être versé uniquement puisque il y a une gris il y a quelqu'un qui cherche quelque chose non en principe il fallait tout celui qui a besoin de ce que nous avons il fallait passer par la grande porte qui est passée dans des fenêtres vous voyez et lorsqu'ils passent par les rwandais ils appuyent ces petits groupes armés de genre 23 lorsqu'ils vont arriver tout simplement ils vont chercher les minerais pour les récompenser vous voyez mais nous sommes sûr et certains que nos efforts d'essai en complicité avec la population qui est majoritairement jeune nous allons gagner on peut perdre une bataille mais jamais la guerre c'est quoi les sociaux c'est matériel il y a eu les affrontements depuis zéro heure jusqu'à maintenant nous suivons la question de près et des lois ces terroristes tentent de récupérer la cité de saké mais nous sommes effectivement c'est environ 27 km mais aujourd'hui je ne sais pas s'il faut encore calculer 27 km dans le sens où les cadres déplacés ils sont en train de naître du jour au jour d'ici et là vous voyez c'est que c'est moins de 27 maintenant c'est moins de 27 vous voyez c'est moins si vous prenez votre micro ici à votre caméra plutôt vous allez voir comment est ce que nos compatriotes sont en train sont en train de fuir et 27 km de la cité c'est peu parce qu'il y a des chemins de rang il y a des chemins de raccourcis qu'on peut passer pour atteindre ça que c'est moins alors mais nous sommes sûr et certains que nos efforts d'essai c'est jusqu'à preuve du contraire c'est eux qui contrôlent la cité de saké et mouchaké aussi bon en fait je parle et par de ce voilà les femmes de ce soit ils sont ils sont à saké et quelques kilomètres aussi des cités de saké c'est que nos efforts d'essai entoure la cité de saké et s'est protégé mais nous ne savons pas ce que des moments à l'autre nous devons simplement serré nos sentiers et se préparer soit à la guerre comme je l'ai toujours dit soit qu'il y ait une guerre sanglante une fois pour toutes celles qui vont survivre puisse vivre quand même une vie prospère et meilleure comme comme est dit dans notre constitution ou bien acceptons de devenir les esclaves des autres mais nous nous devons toujours appeler la jeunesse à l'autoprise en charge nous n'avons pas les soins nous devons aider nos efforts d'essai à nous rétablir la paix et la sécurité chez nous si on accepte de rester bras croisés c'est que nous allons devenir des esclaves des étrangers nous devons nous soulever n'acceptons pas que les ennemis puissent nous raconter dans nos luttes les ennemis doivent nous raconter si les champs de bataille que nous puissions combattre ensemble avec nos efforts d'essai pour les mettre à l'extérieur quoique c'était de nos autorités aussi ne comprennent pas nous ne savons pas ils jouent quelle carte ils acceptent de voyager d'ici et là ils acceptent de dormir tant que nous ici nous ne parvenons plus à dormir vous voyez ces révoltants c'est que nous appelons aussi nos autorités à bien assumer leurs missions régaliennes monsieur le journaliste dites nous qui contrôlent mouchakie mouchakie c'est contrôlé par les terroristes erdief c'est quoi la spécialité de mouchakie aussi vous savez mouchakie c'est on appelle ça suisse d'afrique vous voyez c'est que c'est là où on voit souvent le déchets vont voilà effectivement lorsque vous êtes à mouchakie c'est comme quelqu'un qui est au niveau de la suisse vous voyez le président est actuellement c'est que les m 23 sont à mouchakie or mouchakie c'est un site touristique pour la pour ma sisi ce que mouchakie c'est cette bonté et la beauté de la nature de ma sisi vous voyez oui c'est un site touristique et quelquefois quelquefois il ya de la neige qui tombe à mouchakie vous voyez c'est que ces terroristes j'ai vu quand ils sont ils sont arrivés à mouchakie puisque il n'est il n'est vivait que dans la forêt ils n'ont jamais vu une belle beauté de la nature comme ça ils se sont précipités directement sur des chevaux pour monter un peu bon nous leur disons que c'est éphémère c'est éphémère c'est que nous regrettons ils sont en train de détruire même des vaches vous voyez ils arrivent il dit des vaches inutilement il pied d'autres parce qu'ils acheminent au rwanda il extrait même d'il est ici ils amènent ça au rwanda vous voyez c'est pourquoi nous on dit aux gens ne consommer plus les produits rwandais les consommer c'est l'air encouragé dans l'herbe à vue vous voyez c'est crucial non seulement pour le tourisme ici à l'est mais aussi pour l'agriculture puisque là on y cultive les pommes de terre et il y a aussi beaucoup de faire c'est que les fermiers et c'était qu'au centre là bas puisqu'il ya une bonne nourriture pour pour les animaux c'est contrôlé par l'ennemi c'est contrôlé par les rwandais c'est les rwandais les rbf effectivement c'est les rwandais c'est contrôlé par les rwandais mais nous sommes sûr et certain que nous allons les déloger mais que les gens ne pensent pas que nous allons céder l'armée va fuir non et puis il ya quelque chose qu'il faut qu'il faut voir si vous avez vu leurs vidéos quand ils faisaient leurs meetings là bas il ya il ya un point commun c'est la prouve qu'aucune population n'était là bas vous voyez ils sont venus avec les gens regardez si les souliers qu'ils portaient leurs godieux qu'ils portaient ce sont les godieux tout neuf et de la même couleur est ce que les habitants de ces villages ils ont les mêmes godieux et même couleur non c'est la prouve qu'ils sont venus ce sont les mêmes qui étaient venus ils se sont concentrés pour dire non voilà la population c'est eux-mêmes c'est pourquoi nous disons à l'armée de ne plus céder à des choses nous dire non c'est la population ils se déguisent en population vous voyez se déguisent en population lorsqu'ils se déguisent en population l'armée va croire que non c'est les civils et lorsque l'armée passe ces mêmes civils vont tirer sur l'armée vous voyez c'est que nous devons dire tous ces paramètres pour nous aider à gagner pour aider nos autorités à gagner cette cette bataille aspirin quelle carte va être jouée pour récupérer toutes ces zones c'est le vent la carte est simple la carte est simple faut simplement adopter le principe qui dit quand on traque les terroristes il faut réfléchir comme un terroriste nous ne sommes pas en guerre conventionnelle comme si vous allez voir non l'armée est là et les rwandais sont là visibles lorsqu'on parle des rwandais on ne parle pas des petits citoyens lambda des victimes des kagamé on parle de l'armée rwandaise qui se déguise en m23 si il s'était visible et cela nous sommes ici on pouvait comprendre que non c'est une guerre conventionnelle une guerre classique facilement on peut combattre mais l'armée rwandaise se déguise en terroriste en guérilla ce que nous devons aussi réfléchir sur les guérillas et nous allons réfléchir aussi comme des terroristes et on va les mettre à l'extérieur mais je ne refuse pas mais lorsqu'on traque nous avons une armée professionnelle qui respecte les droits des droits internationales je ne refuse pas mais nous ne sommes pas en guerre contre une armée proprement dit officielle de tel ou tel autre pays c'est pas comme en ukraine et en rdc alors nous nous sommes en face du guérilla l'armée du pays voisin se transforme en guérilla en terroriste ce que nous devons aussi réfléchir comme un pour voir comment est-ce qu'on peut les mettre à côté mais si on s'est dit que nous allons réfléchir dans le cadre de respecter les droits humanitaires internationaux ils vont avancer toujours reprendre des régions et des régions vous voyez c'est que nous devons développer beaucoup de stratégies et savoir quel sentir que nous devons mettre en place ou bien quel plan que nous devons mettre en place nous savons que nous avons beaucoup déjà qui ont fait la topographie militaire et la géographie militaire nous sommes sûrs et certains qui vont facilement démanteler ces terroristes vous savez il ya il ya de l'imbroglion dans les commandements tout simplement c'est pourquoi vous voyez ces terroristes est avancé comme ça mais nous sommes sûrs et certains qui vont ils vont ils vont ils vont les mettre à côté je l'ai dit en amont on peut perdre une bataille mais jamais une guerre nous allons gagner le président c'est qu'il va porter pour la voie de la rdc à la seconde deuxième session du conseil des droits de l'homme de l'oné à genève et n'organe qui a pour mission et faire face à des situations des violations graves des droits de l'homme et des formules en tout cas des recommandations à l'air si j'ai donc l'épisode du secret qui s'est envolé pour la suisse hier dimanche voilà c'est l'autre tina salama qui porte parole disons du président notre chef de l'état qui sait qu'il dit elle précise la dame qui est qui sait qu'il dit en tout cas notre chef va porter pour la voie de la rdc à cette session bien sûr du conseil de l'homme des conseils des droits de l'homme de l'homme qui se tient à genève pour moi je crois que c'est une bonne initiative que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe chez nous comment est ce que nous sommes massacrés comment est ce que nos soeurs nos mères non nos petites soeurs même sont violées puisque j'ai vu la fois dernière quand ces terroristes sont arrivés à moussaki à part tirer sur un jeune garçon qui l'a refusé sa moto ils ont violé une fillette de 15 ans et nous ne savons plus aujourd'hui quel est l'état de santé de cette fait puisque ce sont des sauvages ne réfléchissent pas comme des humains alors nous disons simplement félicitations monsieur le chef de l'état mais aussi faut comprendre le chef de l'état déjà fait les tours presque du monde mais personne ne veut tirer attention de ce que nous vivons moi je crois ce ci devrait être son tout dernier voyage il revient au pays on se concentre sur ce que nous vivons chez nous pour 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 que nous puissions voir qu'est ce que nous allons prendre comme mesure parce que il 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 a déjà sionné peut-être au monde entier il a fait tout ce qu'il devrait faire comme voyage mais si on peut analyser les fruits de ce voyage quand même ça produit puisque ça portait la voix du congolais à à un plan là à un standard là international tout le monde a compris aujourd'hui mais les gens ils ont dit mal à réagir vous voyez c'est qu'on ne peut pas se limiter à des condamnations pour dire voilà ça produit non nous voulons voir une production lorsqu'on va condamner les rwandais d'une manière définitive vous voyez c'est pas à à décourager c'est encourager mais les chefs de l'état doit comprendre qu'il doit revenir au pays on se concentre sur ce qui se passe ici chez nous vous voyez alors c'est l'actualité puis c'est de titrer c'est ce matin là il n'est censé préparer les rétrés les rebelles dièmes 23 toujours à l'offensive oui puisque nous avions vu les derniers communiqués qui a été signé à Nairobi par le chef d'état en principe il faut il faut que les un 23 puisse se retirer on nous avait dit le premier lors c'est du 28 au 10 mais c'est si vous voyez leur comportement ils n'ont pas tendance de se retirer ils ont plutôt tendance à avancer vous voyez c'est que nous devons c'est pourquoi moi je dis on ne peut pas se fier à des accords puisque ce sont des gens qui bafouent toujours les accords et si les bafouent chez nous ça se dit lorsque vous voyez un chien monter dans l'arbre c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fait monter là bas vous voyez s'ils sont en train de bafouer tous ceux qui tous ce qu'on signe du jour au jour des accords qui sont signés des faits de route qui ont signé c'est tout simplement puisque parmi les gens signataires de ces accords il y a ceux là qui sont derrière les un 23 c'est notamment les rwandais et l'ougandais c'est eux dans l'air militaire sont si les gens je ne sais pas comment est ce que je vais je vais qualifier ça mais c'est l'air militaire qui nous attaque toujours vous voyez et c'est pourquoi aussi j'ai dit notre armée doit changer à notre plan des réflexions nos généraux oui ils sont la trois étoiles mais nous ne savons pas ils ont quelle perception qu'est ce qu'ils pensent pour les jours à venir puisque lorsque nous allons arriver d'ici les 28 c'est la fin des mandats de l'eac et lorsque nous allons arriver d'ici les 10 je vous jure que la population va se prendre en charge ils ont ils ont des armes oui nous n'avons pas des armes mais l'armée la plus puissante au monde s'appelle la population c'est pourquoi nous appelons toujours la population à espérer à ne pas désespérer puisque l'ennemi cherche aussi à pousser la population dans un désespoir en fait de révolter la population contre ses propres dirigeants contre sa propre armée alors on s'écoute par un message à la main à la main à espérer nous félicitons toujours nos efforts d'essai et nous leur demandons toujours de progresser et toujours de tenir debout nous sommes derrière ensemble et dans l'unité nous allons vaincre l'ennemi mais aussi il faut nous devons toujours dénoncer lorsqu'aussi ça ne va pas parce qu'on a compris au sein de l'armée il ya certains traîtres et c'est ce traître qui donne chemin à l'ennemi ce sont ces traîtres qui sont dans l'armée qui causent qu'à ce que notre armée n'avance pas mais nous sommes sûrs et certains que nous allons vaincre advienne qu'elle pourra nous n'avons que l'unique et celle s'appelle et fardessez mais aussi nous appelons le commandant suprême de bien voir encore les morales des troupes de celles qui sont sur terre merci fait de cet entretien aspirin espoir oui noca merci d'avoir été là merci pour l'invitation